Sous-titrage Société Radio-Canada Épisode 13 de Processus, une semaine bien spéciale, exceptionnellement, avec la fin de saison du Canadien, l'arrivée d'Hodson, l'arrivée de Mayou. On a décidé d'enregistrer en direct, mais pour diffusion à l'heure habituelle. Mais il est passé 23 heures. Le dernier match du Canadien vient d'avoir lieu tantôt. On voulait parler de l'arrivée de ces jeunes-là. On ne voulait pas vous laisser avec une émission enregistrée deux jours plus tôt, puis manquer quelque chose. Simon Snake-Boisvert, bonsoir. Bonsoir Mathias ou bonne nuit. Et on remarque, bien en fait, on ne le remarque pas PAG, parce que justement, puisqu'on enregistre en direct, PAG est derrière sa console. Allo! Salut Mathias, salut Snake, ça va les gars? Salut PAG. Ça ne t'empêche pas de faire les présentations habituelles? Non, parce que Processus est présenté par CarGurus. Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargurus.ca. Et on tient à remercier Best Buy, le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe JC Perrault pour tous les meubles. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe JC Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des deux glaces à Saint-Roch-de-la-Chigan. On va commencer le premier bloc en force. On va parler de Hattun et de Mayo. Simon, on en a parlé énormément. On est allé voir Hattun au Vermont. Ça fait des mois. C'est un joueur qu'on disait qu'il était difficile à évaluer parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme lui. Toi, tu avais quand même certaines réserves en raison de son manque d'explosivité sur patin. Tu te demandais s'il pouvait reproduire dans la Ligue nationale, ce qu'il faisait dans l'NCA. L'échantillon est mince, mais c'est deux matchs contre les Red Wings qui luttaient pour une place en séries éliminatoires. Dis-moi là, puis je sais que tu es un gars objectif. Qu'est-ce que tu as pensé de Lynn Hudson dans ces deux matchs-là? Bon, c'est sûr que deux matchs en fin de saison ne font pas une carrière, qu'ils aient été bons ou qu'ils aient été mauvais. Mais ce que j'ai aimé, c'est que c'était deux matchs qui comptaient pour les Red Wings. Donc, c'était deux matchs avec une intensité des séries éliminatoires. Contrairement, mettons, on l'a dit souvent, à Ryan Paling il y a quelques années, qui avait joué son match de trois buts dans un match qui n'avait aucune signification. Donc, ce que j'ai vu, moi, de Hudson, j'ai trouvé qu'il y avait eu des très beaux flashs offensifs. Et puis, je te dirais que défensivement, il était meilleur que je pensais qu'il pourrait être. C'est surtout ça qui m'a surpris. Pour ce qui est des flashs offensifs, on a vu que, bon, sa petite feinte de l'épaule, du menton, ça a marché. Oui. Ce qu'il faisait à Boston University, c'est vraiment une reproduction, une copie carbone de ce qu'il faisait à Boston University. Très beau lancer sur le but de Slavkovski. Il l'a bien placé, Slavkovski l'a fait dévier. Ça, c'est les points forts que j'ai remarqué des belles passes, des belles premières passes. Mais étant donné qu'il n'a pas eu beaucoup de jeu de puissance dans les deux matchs, on ne l'a pas vu dans son habitat naturel, qui est sa spécialité. Et ensuite, je te dirais qu'il n'a pas démontré pour moi, ces deux matchs-là, mais il n'a pas démontré pour moi qu'il était un puck mover, comme on dit. C'est le genre de gars qui prend la rondelle en arrière de la zone et qui la montre un peu comme McMadison va faire. Est-ce que c'est son jeu ou pas? Je ne le sais pas. On verra l'an prochain, mais chose certaine, il a gagné beaucoup de batailles le long des rangs. J'ai hâte d'avoir les statistiques. Je vais avoir accès à ça, on va en parler à un autre podcast. Et puis, coupe de bévue défensive, mais vraiment pas là. Coupe, oui, pas beaucoup. Non, il y en a eu une ce soir qui a mené un but, mais Caden Prima aurait dû faire l'arrêt sur le but qui a été marqué. Je te dirais, moi, que ce que ces deux matchs-là m'ont démontré, c'est que d'après moi, Hudson devrait se développer à Montréal et non à Laval, qui était quelque chose, probablement, je pense qu'il y a bien du monde qui se demandait si Hudson était pour faire comme Sean Farrell. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'avantage de s'en aller dans la ligue américaine, dû au fait que, évidemment, les joueurs sont de moindre calibre. Puis étant donné que c'est un joueur qui est assez scientifique, est-ce qu'il y aura avantage à jouer avec des gars qui vont penser la game moins vite que lui? Bon, cependant, moi, si j'avais une recommandation à faire, puis je suis sûr que c'est ça que le Canadien va penser, tu ne mets pas nécessairement ce gars-là contre les premiers trios adverses. C'est une saison de 82 matchs. Le gars en a joué 35-40 dans le hockey universitaire depuis deux ans. C'est long une saison. C'est un joueur de petite constitution, ce qui fait en sorte que ces joueurs-là se fatiguent un peu plus vite. Et à un moment donné, on sait que les recrues frappent le mur. Ils ont tous frappé le mur à un moment donné. Alors, c'est un gars, moi, que je gérerais son temps de glace intelligemment. Je pense que ça va être fait. Puis, mais un dernier point qui m'a frappé, c'est la grande confiance qu'il avait en lui-même. Habituellement, un joueur arrive dans la Ligue nationale et il va être prudent, il ne va pas faire d'erreur à ses premiers matchs. Le gars, il a foncé dans le tas. Il a peur de rien. Puis, vraiment… Je te sens, c'est vrai, puis pour la petite histoire, on a vu le match ensemble. Oui. Puis, c'est juste drôle, parce qu'à un moment donné, en troisième, c'est l'égalité. Puis, je me retourne vers Simon, puis j'ai dit, surveille-le. Il n'a pas été étincelant à l'attaque. Non. C'est 3-3 à Boston University quand c'était serré. Souvent, ce genre de joueur-là qui veut faire une différence fait les gros jeux. Écoute, quelques minutes plus tard, deux présences à zigzaguer en zone adverse. Le tir, Stavkovski. Finalement, le Canadien a perdu en tir de barrage. Mais il a fait le gros jeu quand même pour marquer ce qui était le but gagnant. Là, je te sens… Je sens un peu de retenue quand même, parce que le feeling que j'avais de ta lecture de ces deux matchs-là, c'est que tu as quand même été agréablement surpris, malgré tout. Oui, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que… Bon, il y a des joueurs qui ont disputé leur premier match dans les derniers jours. Il y a Frank Nezard qui a compté un but par Chicago dernièrement. Donc, on parle que c'est des joueurs du même âge qui ont signé un contrat. Il y a Connor Gauthier qui va faire ses débuts jeudi pour Anaheim, un match. Et moi, les fins de saison comme ça… Tu sais, je ne fais pas des analyses qui nécessairement… Comment je pourrais dire ça ? Excuse-moi de t'interrompre. Je fais attention. Mais là, je t'interromps. Je te demande si tu as été quand même agréablement surpris par ces deux matchs-là. Mais, surprise, ça dépend… C'était quoi les attentes ? Par rapport à tes attentes. OK. Par rapport à mes attentes, je m'attendais à un joueur qui serait plus prudent. OK. Bon. On avance. On avance. C'est ce qui m'a surpris. Bon. Défensivement, ses batailles pour la rondelle, agréablement surpris. Bien, j'ai trouvé qu'il y en a gagné plus que je croyais qu'il en gagnerait. Bon. Bon. Écoute, il n'a pas perdu beaucoup de batailles pour la rondelle. Non. Puis les gens vont… On dirait que les gens sont pris avec cette idée-là. Petit gabarit. Puis même quand il gagne ses bagarres, ils ont l'impression qu'il est père. À part du jeu où il n'a pas réussi sa sortie de zone sur le mauvais but de Primo, je pense qu'il a gagné toutes ses batailles pour la rondelle. Bien, moi, je vais prendre un exemple d'un comparable à peu près du même âge. Dans l'NCA, Sean Behrens, un choix de l'avalanche du Colorado, qui est encore à l'université et qui a joué justement dans le tournoi Frozen Four. Ça, c'en est un qui est de petite taille, mais il a beaucoup de chiens. Il est très fort physiquement et il est capable de bien jouer défensivement. Alors, ça concorde avec ce que tu dis, que ce n'est pas nécessairement parce qu'un gars fait 160 livres qu'il va nécessairement être faible comme un pouls. Ça, c'est sûr. Sauf que moi, je veux quand même voir ça sur 82 matchs. Oui, c'est normal. Puis il n'y a aucun développement qui est linéaire. Je t'ai donné ce soir l'exemple de Queen Hughes, un de mes joueurs préférés des dix dernières années. À un moment donné, Queen Hughes, dans sa carrière de 5 ans dans la Ligue nationale, il y a eu des moments où je m'étais un petit peu découragé. Tu sais, ça n'a pas été une progression de 0 à 100 en 5 secondes. Alors, n'importe quel joueur qu'on analyse, il ne faut pas nécessairement s'attendre à ce que… Tu sais, il ne faut pas juger ça match par match. C'est ça, mon point. Non, c'est sûr. Mais disons que moi, j'ai mon idée sur Hudson à long terme. Es-tu capable d'envisager qu'il pourrait peut-être être sur un… sans nécessairement jouer 27 minutes par match. Non. Es-tu capable désormais d'envisager qu'il puisse jouer sur un top 4 dans la Ligue nationale? Oui. Oui. Bon. Donc, on fait un pas. Oui. Mais son pain et son beurre, d'après moi, ça va être le jeu de puissance. Oui, oui, c'est sûr. Puis, il va y avoir des matchs contre certains adversaires qui peuvent être plus difficiles, mais dans celle-là, tu le fais un peu moins jouer. Bon. Bon. Puis, à 3 contre 3 en prolongation, ça, c'est sûr que c'est un autre truc, mais ça, on s'en doutait que ça serait vraiment un terrain de jeu pour lui. Bon. Le venin est sorti. Maintenant, je ne vais pas te cuisiner aussi fort. On va parler de Logan Mayhew qui, à mes yeux, a joué un bon match, a été robuste, a gardé dans l'ensemble les choses simples. Qu'est-ce que tu as pensé de… Moi, j'ai été… J'ai préféré Hudson à Mayhew. Oui. Comment tu évalues son match à Logan Mayhew et qu'est-ce que tu vois en lui? Est-ce que ton opinion a changé? Moi, j'ai toujours vu Mayhew, là, comme… On a parlé depuis le début des podcasts, sixième défenseur au sein d'un club champion. Oui. Bon. Sixième défenseur au sein d'un club champion, pour certains, c'est une insulte. Pour moi, ce n'est pas rien. OK. Bon. Si Logan Mayhew est le sixième défenseur du Canadien, ça veut dire qu'il a une maudite bonne brigade défensive. Mais dans son jeu, je ne vois pas le côté… Je ne vois rien d'élite chez lui qui peut justifier le fait que ce gars-là joue 22, 23, 24 minutes par match au sein d'un club champion. Mais si tu le mets… Tu sais, je trouve que des fois, dans sa zone, je ne sais pas, on dirait qu'il dort pendant une fraction de seconde. Il n'est pas toujours éveillé. Il n'est pas toujours à la bonne place. Il ne prend pas toujours la bonne décision. Mais c'est sûr qu'il a des outils. Il a un gros lancé. Il a un gros physique. Il patine bien. Mais tu sais, le tout n'est peut-être pas aussi bon que la somme des parties dans son cas. Puis, je vois un gars, moi, je vois un joueur complémentaire. Je ne vois pas un joueur nécessairement clé dans une brigade défensive. Je vois un joueur complémentaire. Mais tu vois, la dernière année de Tampa, l'année où ils ont gagné la Coupe, c'était David Savard, ton sixième défenseur. Oui. Il y a eu Ron Enzy, à un moment donné, à Pittsburgh, qui était ton sixième. Oui. Fait que c'est là qu'on parle d'équipe championne. Oui, oui. OK. Oui, Savard, elle n'aime pas. Mayu, d'autres, c'est une équipe championne à Montréal, oui. OK. Je lui reconnais des qualités. Ce n'était pas mon préféré au départ. C'est vrai, cette tendance-là, des fois. Puis, on ne veut pas insulter Mayu et sa famille et tout le monde. Il a tendance, des fois, à être hypnotisé par le jeu. On dirait qu'il va regarder le jeu une fraction de seconde. Ça, il faut qu'il fasse attention à ça. Et j'imagine qu'avec l'équipe de développement du Canadien, on va porter attention à ce détail-là parce que tu vas arriver, là, si tu veux te battre pour les séries éventuellement, tu vas arriver à des moments cruciaux dans un match où, tu sais, chez les boxeurs, je te faisais le parallèle tantôt. « Protect yourself at all times », protégez-vous en tout temps. Bien, c'est un petit peu une métaphore pour dire « Sois éveillé en tout temps ». Oui. Parce qu'on dirait qu'il y a des fois cette perte de concentration-là. Il va aller avec le joueur dans le coin, il va rester avec, puis « Hey, ça continue, là ». Le jeu continue. Sur un but contre Détroit, à un moment donné, il surveille, il est au milieu, il ne surveille personne. C'est des détails à peaufiner parce que je pense que quand même, côté brut, il y a des trucs. Oui. Mais on va y revenir dans le deuxième bloc pour voir ce qu'on voit chez les Canadiens l'an prochain. Mais, Pag, ça fait le tour pour un gars qui est curieux de savoir ce qui s'est passé avec les… Bien, moi, je veux dire que je trouve ça autrement intéressant parce que depuis le début du podcast, on est souvent dans l'expectative des recrues qui s'en viennent. Puis là, pour la première fois, on est directement confronté au contenu qu'on avance depuis le début de la saison. Ça fait longtemps qu'on attend de voir comment ça allait se transposer dans la Ligue nationale. Puis là, pour la première fois, effectivement, on l'a vu. Puis moi, il y a juste une question sur laquelle j'aimerais ça que vous élaboriez un petit peu plus. Lain Nutsun, là, pour moi, je regarde son jeu, puis je n'ai pas retrouvé un défenseur aussi électrisant chez le Canadien depuis P.K. Subban. Puis là, si je suis vraiment… je me place en porte-à-faux probablement avec les fans. Peut-être que j'exagère, vous allez dire. Mais sa vision du jeu, la façon qu'il trouve les lignes de passe, ça a l'air vraiment simple pour lui. Puis là, moi, ma question maintenant que je vous pose, c'est est-ce que c'est symptomatique du fait qu'on a joué contre les Red Wings ou c'est parce que ça va vraiment être sa translation dans la Ligue nationale? Pour répondre à ta question, moi, je n'ai pas vu… puis l'échantillon est mince. Mais je n'ai pas vu de défenseur aussi spectaculaire depuis Subban. Simon? C'est sûr, c'est Trevor Timmons qui a repêché. C'est lui qui a repêché Subban. Oui, mais c'est en 2007. Écoute, moi, je pense qu'on pourrait faire parler d'une recette de pâte carbonara, puis il parlerait de Timmons. Non, mais là, on ne parle pas de Timmons. Est-ce que pour toi, c'est peut-être le défenseur qui va être le plus spectaculaire depuis Subban? Oui, parce que qui d'autre? Coudonc, tu as le droit de… Ce n'est pas parce que c'est le Canadien que tu n'as pas le droit de trouver un joueur le fun. Le trouves-tu le fun? Oui, oui. Je ne te parle pas de trop pari à ma casse. Est-ce que tu le trouves le fun? Oui, ce que j'ai vu, oui. Bon. Bon, puis je l'ai vu en personne. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Non, ce n'est pas ça, Mathias. C'est que moi, je suis les 30 équipes. Oui. Les 32 équipes. Oui. Alors, j'ai oublié deux expansions, là. Je suis les 32 équipes. Oui. Alors, tu sais, des bons joueurs, là, j'en vois à tous les soirs. C'est sûr que les gens qui regardent juste le Canadien, puis bon, je n'ai rien contre ça, mais à un moment donné, ils s'habituent à toujours voir la même équipe avec les mêmes joueurs plates depuis bien des années. Et là, c'est sûr qu'il va y avoir un enthousiasme qui va être rehaussé par la présence d'un joueur qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Mais enfin! Mais ce n'est pas la seule équipe qui reçoit. Enfin, pour tous les 45 ans et moins, puis je le répète souvent, qui n'ont pas connu les années 70, qui n'ont pas connu la gloire, qui ont vécu les traversées du désert, ils ont-tu le droit d'avoir un jeune club excitant, Pag? Ben oui! Avez-vous le droit de triper? Pourquoi ils s'empêcheraient? Ils ont vécu des petits clubs avec un grand gardien. Là, tu as un Slaff qui arrive, qui compte, qui sourit. Tu as Suzuki qui est proche de 80 points. Tu as un Lain-Nautine électrisant. Le monde a le droit d'avoir du fun. Et même s'ils n'ont pas fait les séries, tu regardes l'avenir. Puis tu sais, je fais le parallèle avec la table, vous avez remarqué, quatre pattes. Peut-être enfin l'avenir du Canadien est solide comme la table. Ça t'embauche un coin, ça, hein? Ben, écoute, moi, je te dirais qu'on parlait d'équipe en reconstruction. Ils viennent de jouer contre les Redwings. Oui. Puis là, tu vois, je vais parler d'une autre équipe en mal. Oui. Je déteste ce que les Redwings ont fait. Je ne te demande pas de parler d'autres équipes en mal. Non, non, mais je te... On parle du Canadien. Oui, oui, mais je te dis que la reconstruction du Canadien, je préfère la reconstruction du Canadien à celle des Redwings. Bon. C'est déjà ça. Les Redwings, je trouve ça épouvantable de la façon qu'ils ont géré ça. Puis c'est pour ça que j'en viens à mon point qu'il y a des gens qui suggèrent de signer tel joueur ou tel joueur ou tel joueur. Ça t'a été pour le Canadien. Non, non, non. Il ne faut pas faire comme les Redwings. Les Redwings vont plafonner. Oui, oui, mais il y a un meilleur noyau aussi de jeunes. Hudson, moi, ce que j'ai trouvé significatif aussi pague, c'est son temps d'utilisation. Oui. Il y a autant... À son deuxième match, il y a autant de présence que Madison. Écoute, il est quoi? Presque 23 minutes. Fait que, tu sais, il a tenu son bout. Moi, on va en parler dans le deuxième bloc. Je ne veux pas brûler le deuxième bloc. Je pense qu'on va conclure tout de suite. On va finir avec Simon. De toute façon, je pense qu'il... Écoute, il sort de chez le dentiste, là. Je viens de le... C'est moi le dentiste. Tu dis qu'il a été sur les freins. Moi, je n'ai jamais entendu Simon être aussi dithyrambique d'un joueur du CH de la saison, je pense. Oui, je sais, mais ça fait mal, pareil. Ça ne me fait pas mal. C'est juste que... En tout cas, je l'ai expliqué mille fois. Non, vas-y. Je l'ai expliqué mille fois. C'est juste que... Moi, je ne m'enballe pas comme... Je ne m'enballe pas comme un fou pour les joueurs. Ben, excuse-moi, là. Tu es Macar, puis Hughes, puis on les aime. Oui, Macar. Oui, mais il y en a d'autres que tu as aimé qui ont été... Trophée Norris. Ben, Athanasiu. Tu l'as aimé. Oui, je l'ai aimé, mais j'étais... J'étais pas malade d'Athanasiu. Bon, pas loin. Ah, là, là. Il est tard, hein? Ah oui. Tu n'as pas fini. Bon, ben, écoute, ça met fin au premier bloc. Le deuxième bloc va être aussi animé parce qu'on parle de la relève en défense. L'an prochain, qu'est-ce qu'on voit dans nos cartes? Le podcast Processus vous est présenté par Cargurus. C'est dur de savoir si vous achetez la bonne voiture au bon prix, mais pas quand vous achetez avec Cargurus. Nous vous donnons une vaste sélection de véhicules, des évaluations et des avions partiaux sur les concessionnaires. Faites le bon choix et commencez votre recherche dès aujourd'hui sur cargurus.ca ou téléchargez notre application mobile. Préfère, c'est grand. Que tu sois charpentier, agriculteur, plâtrier, infirmier, c'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Situé à Belle-œil, sortie 109, autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, habillez les travailleurs d'ici. C'est bon, évidemment, les jeunes défenseurs de l'équipe, la défense était très jeune, surtout avec l'arrivée de Mayot. C'est une évaluation pour la direction. Les joueurs étaient en audition. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on apercevait Jordan Harris sur la tribune de presse pour le dernier match de l'année. Ça, des situations comme ça, l'été est long. Quand ton dernier match t'as joué toute l'année, t'es pas là. Lui, il va se poser des questions. Est-ce où ma place dans l'échiquier du Canadien? Tu la vois à la lumière de ce que t'as vu, parce qu'évidemment que le Canadien prend des notes là et arrive avec son calepin de notes au camp d'entraînement. Évidemment, ça peut varier un peu selon les performances. Mais il a déjà une idée de sa formation l'an prochain. Tu la vois comment la défense, toi, pour le début de saison? Vois-tu, moi j'ai compté 11 défenseurs qui pourraient jouer dans la LNH l'an prochain. En passant, on annonce la retraite de Chris Whiteman pour ceux qui l'auraient pas y annoncé. Ça reste à 11, j'étais pas à 12 avec Whiteman. Parfait. Il y en a deux qui sont agents libres avec compensation, c'est-à-dire Justin Barron et Herbert Jackye. Les neuf autres sont sous contrat. Et habituellement, on joue à sept ou huit défenseurs. Après ça, il y a des blessés. Mais il y a quand même une formation de départ qui va être faite au mois d'octobre. Bon, là, ça compte pas les possibilités d'échange. Ça compte pas les blessures. Mais on parle quand même de 11 joueurs qui pourraient être là. C'est qui ton top 4? Ben, mon top 4, en fait, mettons, de minutes de jeu ou de... Pour commencer l'année, c'est qui ton top 4? Je vais te donner le mien après. Ouais. Ben, moi je verrais Madison Goulet, évidemment. On se chicane pas là-dessus, c'est vrai. Après ça, ben là, pour les autres, probablement Savard, j'imagine, qui va jouer pas mal de minutes. Ensuite, là, tu vois, ça devient un petit peu plus aléatoire. Alors, fort probablement, Justin. Ah, avec un petit sourire! Ah, j'ai aimé ce petit sourire-là. Parfait. C'est bon. Je pense qu'on pense la même chose pour ça. La suite, ta troisième paire, elle devient plus complexe en raison des clauses contractuelles des joueurs. Moi, j'ai l'impression que Harris et Barron, qui doivent être soumis au baladage l'an prochain, on va regarder si jamais on peut les échanger, avoir une certaine valeur pour eux. Oui, mais disons, on va prendre le scénario où ils ne sont pas échangés. Oui. Ben, à ce moment-là, il y a d'autres options qui peuvent être envoyées, renvoyées à Laval. Oui. Évidemment, Struble peut être renvoyé à Laval. Oui. Kovacevic, lui, doit franchir le baladage, mais on peut présumer qu'il ne s'est pas choisi. Et tu l'envoies à Laval, et c'est pas vraiment un problème, il gagne 770 000 par année. Et là, il y a Randbaker dans l'équation. Qu'est-ce qu'on fait avec Randbaker? Est-ce que Randbaker, on va le faire débuter la saison à Laval, et peut-être le rappeler à un moment donné pour de bon? Est-ce qu'on va lui faire jouer la saison complète à Laval comme on a fait avec Mayu? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et il y a Mayu, évidemment, dans l'équation. Mais Barron, si Barron est encore là, et tu as vu comment le Canadien a été prêt à souffrir avec Yonen, a gardé Primo une situation à trois. Je ne pense pas que si le Canadien ne parvient pas à échanger des Harris ou des Barron, je ne pense pas qu'on va les soumettre au balotage. J'ai l'impression que Barron pourrait commencer à droite sur une troisième paire. Oui, parce que l'an prochain, ce n'est encore pas une année cruciale pour le Canadien. Non. C'est encore une année de construction, de protection d'actifs, de développement pour les jeunes. Alors oui, peut-être qu'on va s'attendre à ce que le Canadien performe mieux, soit plus proche des séries, mais ce n'est pas non plus une année où l'alignement va être coulé dans le béton pour les cinq prochaines années. Non, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que la troisième paire de défenseurs, ça peut être très, très flexible, volatile. Et puis, Mayou, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Lui peut également retourner à Laval. Moi, j'ai l'impression qu'on va le retourner à Laval. Ce n'est pas mauvais de retourner un défenseur deux ans dans la Ligue américaine ou à tout le moins un an et demi. Si Barron n'est pas échangé Barron à droite, si Barron est échangé Ryan Bakker à droite, troisième paire. Peut-être, oui. Moi, je préfère évidemment Ryan Bakker à Mayou, ce qui ne veut pas dire que je dénigre Mayou, mais je préfère Ryan Bakker. À gauche, as-tu l'impression que l'émergence potentielle de Lane Hudson constitue une bonne nouvelle pour Arbor Jackye en raison du physique de Jackye avec le compte tenu du fait que tu vas avoir un petit joueur à gauche? Moi, mon opinion sur Jackye, c'est que je pense que pour moi, c'est un joueur qui devrait être utilisé dans certaines situations et pas nécessairement jouer 82 matchs. Surtout quand il y a deux matchs en deux soirs, ça dépend de l'adversaire. Moi, c'est un gars que je gérerais plus pour peut-être 50-60 matchs. OK. As-tu l'impression que si Jordan Harris n'est pas échangé, c'est un petit peu ton septième défenseur idéal? Parce qu'il n'y a plus un stage où tu t'attends à énormément. Je ne pense plus qu'on s'attend à énormément. Puis moi, ce qui m'a frappé, Pac, aussi, c'est Hudson a été tellement convaincant dans ces deux matchs-là que ça a fait pâlir Justin Barron. Et même Harris paraissait plus timide. Et ils sont plus vieux. Ils sont plus vieux. Puis tu vois le kid arriver, brassé à cabane, confiant avec la rondelle. Et c'est là qu'on dirait que la brillance sur deux matchs de Hudson a montré les limites, même de Struble également. Oui, mais ça, les limites de Struble, on les connaissait déjà. Oui, mais Struble, Harris et Barron, écoute, ça... Ah oui. Mais déjà, on avait... C'est ça. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est qu'au départ, tu arrives avec un joueur plus jeune, deux ans plus jeune même, et trois ans dans le cas de Harris, plus jeune qu'eux autres, et qu'il les fait paraître comme des joueurs plutôt ordinaires. Oui, hein? Oui. Mais c'est ça, les joueurs, quand même. Puis on va voir ce que ça va donner à long terme. Bon. Mais ce que l'échantillon, c'est qu'il nous a montré quand même des qualités de joueurs quand même d'exception. Oui, mais n'oublie pas, l'an prochain, c'est 82 matchs. Il ne serait pas le premier de l'NCA non plus à arriver, puis à 20-21 ans, puis à jouer Ivoire 21 ans au cours de la saison. Mais c'est sûr qu'il ne jouera pas 82 matchs de façon aussi intense. C'est normal. C'est tout normal. C'est comme tu disais aussi, même Quinn Hughes, qui est rendu au sommet, la trajectoire... Oui, il y a eu des moments, moi, où j'étais un peu découragé. Après ça, il revenait. Là, je pense que ça s'est stabilisé, puis Quinn Hughes est dans son apogée. Oui. Bon, je pense qu'il devrait coller les bonnes saisons. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que Hudson joue 82 matchs comme il a joué les deux derniers soirs. Oui, il y a l'adrénaline. Il y a un contexte. Tu donnes tout, la saison est finie. Oui. Bon. Mais, s'il est bien géré, il pourrait avoir une très bonne année recrue. Bon. Puis, tu sais, si je survole brièvement l'attaque, tu sais, le premier trio, finalement, puis c'était une belle soirée pour Slav, qui a marqué beaucoup de buts récemment. En étant devant le filet, en faisant dévier des rondelles, on ne s'attendait pas à ce qu'il finisse à 20 buts, 50 points, en quelque part, au cours de l'hiver. Non, parce qu'il y avait quoi, 10 points en 30 matchs? Oui. C'est ça. Il était parti pour 20 points. Suzuki à 77 points en 80 matchs avec des alliés qui ont commencé au ralenti. Je pense quand même qu'on peut, sans être McKinnon, évidemment, ni McDavid, je pense qu'on peut parler d'un centre numéro un. Ça, je ne suis pas convaincu. À 77 points? Oui, mais 77 points. Si tu mets Suzuki sur un deuxième trio dans un club plus fort, est-ce qu'il va faire 77 points? Oui, mais... Tu sais, je prends toujours l'exemple, moi, des clubs de baseball où un club moins fort a un quatrième frappeur qui va chercher 90 points produits. C'est que ça prend quelqu'un pour produire les points. Dans combien de clubs sur un deuxième trio, là? Pas beaucoup. McDavid, McKinnon, Trosby. Je vois au moins une quinzaine d'équipes, moi, où Suzuki n'est pas un premier centre. Et là, on parle de bâtir un club champion. C'est un club de 28e position, Mathias. On ne va pas l'oublier. Mais il en reste 17 autres clubs, pareil, là. Fait que c'est un centre numéro un, peut-être, d'une équipe qui n'est pas encore. Et c'est là que la clé, ça va être Kirby Dark. Pour épauler, puis partager le boulot. Ou la loterie. Ou la loterie. Ou la loterie. C'est sûr que si Célebrini s'amène, on va... Les partisans du Canadien vont passer tout un été. Puis là, Suzuki, d'ici un an, pas l'an prochain, mais l'année d'après, tombe centre numéro 2. Oui, mais regarde, 77 points, il est quoi, 15e chez les centres de la Ligue, là? Oui, mais comme je t'ai dit... Attends. Et t'en as deux de 25 ans et moins. T'as Hughes, t'as Robert Thomas, il y en a peut-être un autre, là. Fait qu'il n'y en a pas beaucoup en bas de 25 ans. Les points, là, ça dépend de l'utilisation, l'avantage numérique et tout et tout. T'sais ça, ça, les points, là, c'est toujours relatif à l'équipe dans laquelle tu joues. As-tu de la pression? Es-tu sur le jeu de puissance avec qui tu joues? Ça, ça vaut pour tout le monde. Y'a-tu de la pression avec Jake Evans comme centre numéro 2? Y'a pas tant de pression que ça avec le Canadien en ce moment. Quand même. Alors, je te dis pas qu'il est pas capable de la prendre, la pression. Je te dis juste qu'en ce moment, ça n'est pas défini. Ça demeure des points d'interrogation. Ben, non, ben, un point... Non, non, des points d'interrogation à savoir si c'est un gars... Je te l'ai donné l'exemple la semaine passée. Je t'ai parlé de Joe Sakic. Joe Sakic était le meilleur joueur d'une équipe ridicule. Il est devenu le meilleur joueur d'une équipe championne. Est-ce que Suzuki peut passer du meilleur joueur d'une équipe plutôt faible à meilleur joueur ou... En tout cas, une des grosses locomotives d'une équipe championne. On verra. Tu vois pourquoi j'aime notre duo, Pag? Parce que moi, je suis quand même un gars de nature optimiste, enthousiaste. Ouais. Simon, tu vois, j'essaie de transmettre un peu d'optimisme. Et Simon, lui, il essaie de me donner plus de réalisme. On est deux passionnés, mais on essaie de se pontir. On est comme deux atomes non proches. Mais tu sais, Mathien, je le répète souvent, parce que c'est important pour les auditeurs. Alors, si on prenait n'importe quelle autre équipe de la Ligue nationale, puis qu'on faisait cet exercice-là, j'aurais les mêmes réserves par rapport à tel joueur, tel joueur, tel joueur. Tu sais? Mais tu vois, moi, ce que j'ai trouvé depuis le début du balado. Ouais. Là, tu vois, Hudson, tu viens de concéder que c'est le joueur le plus excitant depuis Sioban. Slavkovski, en quelque part dans les balados, tu nous as dit que... Ouais, mais Slavkovski, avant même qu'il soit propriété du Canadien, je l'avais numéro un. Fait que tu n'aurais jamais dit ça dans les 20 dernières années. Non, parce que c'était Trevor Timmons qui était responsable du repêchage. Moi, je pense qu'il en fait des cauchemans. Il faut l'inviter. Il faut l'inviter, Trevor. Non, mais on se prépare une émission spéciale, on va vous le dire. Un spécial, Trevor. Bon, ben écoute, ça met fin à ce deuxième bloc sur l'avenir de la défense du Canadien. Un petit peu d'attaque. Mais je pense quand même que le Canadien, malgré la position au classement, devrait repêcher sixième ou septième. Je pense que ça termine quand même la saison sur une bonne note pour un club qui est en reconstruction. Là, il ne faut pas repêcher un défenseur pour l'amour. Attends, merci. Pourquoi pas? C'est qui tes top guns à droite? Non, mais... Non. Attends, disons que Lev Shunov est disponible. Il ne sera pas. C'est qui tes top guns garantis à droite chez le Canadien? Non, mais Mathias, je ne les suis pas autant que vous. Non, mais... Tu as Ryan Bakker, je pense, qui va être un gars de première paire. Absolument. Savard va être parti. Là, il faut que tu sois sûr que Mayo soit un défenseur de deuxième paire. Sinon, tu as un trou pareil, là. Oui. Parce que ça ne sera pas Barron. Fait que si tu as un défenseur exceptionnel, droitier, que tu peux repêcher, tu ne peux pas dire non, on a trop de grands défenseurs. Il y a un gaucher qui va jouer à droite, je ne sais pas quoi vous dire. Oui, mais tu comprends? Oui, oui. Fait que tu aimes mieux... Il y en a 11, c'est juste ça. Non, mais 11, il y en a combien des tops sur les 11? Je peux t'en nommer 20 dans l'organisation, mais c'est de la qualité, là. Puis ça, c'est ce que je... Simon, je suis d'accord avec lui souvent. Lui, il pense tout le temps à Coupe Stanley. Ça te prend des top guns. OK. Fait que je pense qu'Athune, à sa manière, peut devenir un solide top 4. Reinbacker peut le devenir. Goulet aussi, mais goulet. Les commotions cérébrales commencent à m'inquiéter un peu, là. Ça fait beaucoup. Puis c'est une question aussi de joueurs dans la bonne chaise. Tu sais, des fois, tu peux regarder des joueurs individuellement, puis dire, lui, il est bon, lui, il est bon, lui, il est bon. Mais à quel niveau est-il bon? Tu sais, s'il est défenseur numéro 1, alors qu'il devrait être défenseur numéro 3, bien, ça n'empêche pas qu'un défenseur numéro 3, c'est un bon joueur, mais il n'est peut-être pas à sa place comme défenseur numéro 1. Puis c'est ça, quand tu regardes les alignements des équipes gagnantes de la Coupe Stanley, les joueurs sont dans la bonne chaise dans 90% des cas. Tu regardes les défensives de Vegas l'an dernier, les 6 défenseurs étaient dans la bonne chaise. Fait que, regarde, tu prends vraiment le meilleur joueur disponible. Je sais, je suis d'accord avec vous. Puis tu peux donner ton choix de premier tour de Winnipeg, puis ton choix de premier tour de Calgary, tu essaies d'aller chercher un Ziggler ou un autre. Des attaquants, tu peux en trouver. Regarde avec Dak, puis c'est pas grave, là, de repêcher un défenseur. Soyez pas déçus. Je pense pas que ça arrive, mais soyez pas déçus pour autant. Mais ton intervention, elle arrive à point. Quand même, c'était bien, parce que tu soulèves ce que... Tu suis un courant de pensée quand même populaire au Québec en ce moment. On conclut, puis on passe au troisième bloc avec nos... On s'en va dans la Ligue nationale, avec les meilleurs défenseurs, justement, Pag. Tu fais un lien sans le vouloir ou en le voulant. Les meilleurs défenseurs, on a parlé des attaquants la semaine dernière. Meilleur défenseur disponible pour le repêchage. Le podcast Processus vous est présenté par Cargaroos. C'est dur de savoir si vous achetez la bonne voiture au bon prix, mais pas quand vous achetez avec Cargaroos. Nous vous donnons une vaste sélection de véhicules, des évaluations et des avions partiaux sur les concessionnaires. Faites le bon choix et commencez votre recherche dès aujourd'hui sur cargaroos.ca ou téléchargez notre application mobile. Préfère, c'est grand. Que tu sois charpentier, agriculteur, plâtrier, infirmier, c'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Situé à Belle-œil, sortie 109, autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, habiller les travailleurs d'ici. Simon, on va parler du repêchage. On en a parlé un peu. Et là, la saison du Canadien est terminée. Le Canadien va repêcher probablement top 7. Détient un autre choix de premier tour. Alors là, nous, la saison, le fun commence. Pour nos gens de processus, pour nous, le fun commence. On va en parler des espoirs, puis on va en reparler. On veut les connaître par cœur, puis on veut que notre monde les connaisse par cœur. Là, le Canadien, disons que Repêchette, Célébrini sort, Demidov sort, Lindstrom sort, les bons attaquants sortent, puis tu as des défenseurs qui s'offrent à l'équipe. D'abord, nomme-moi peut-être les 5-6 meilleurs et ceux qui pourraient être disponibles ou pourraient ne pas être disponibles pour le Canadien. Parce qu'il faut explorer toutes les avenues. Oui. Je pense qu'étant donné, comme on a déjà parlé, qu'entre 2 et 10 ou 2 et 12, les listes des 32 équipes doivent être complètement différentes. Une équipe peut avoir un joueur numéro 2. Là, le même joueur peut être numéro 11 sur la liste d'une autre équipe. Alors moi, j'ai identifié 5 défenseurs qui pourraient être là au rang du Canadien. Il y en a peut-être plus de chances que d'autres d'être là, mais je ne veux pas rayer personne de la carte. Oui, tu vas tous les nommer du meilleur au... Tout peut arriver le soir du repêchage. On ne peut pas arriver et dire, c'est sûr que l'équipe qui repêche 3e va repêcher tel gars. Ce n'est pas comme l'an dernier qu'on connaissait les 4 premiers choix. Alors, moi, j'ai identifié 5 gars qui, d'après moi, vont être choisis dans le top 10, dans le défenseur. Et sans ordre précis de classement, parce que je ne l'ai pas fait encore, je vais commencer par un défenseur droitier, Artem Levchunov, qui lui joue, c'est un Biélorusse qui joue dans l'NCA, qui s'est rendu au tournoi du Frozen Four. Et lui, on peut dire que c'est un prototype, c'est un genre de wind power. Une valeur sûre. Pas nécessairement un gars qui va noircir la feuille de pointage tout le temps, mais c'est un colosse qui est très imposant, qui a une présence très imposante, qui est capable de transporter la rondelle un petit peu, qui est très très bon dans sa zone, qui est capable d'arrêter l'adversaire, et qui peut également jouer sur le jeu de puissance, ainsi que le désavantage numérique. Meilleur qu'un Ryan Bakker. Et c'est un droitier. Vois-tu, meilleur qu'un Ryan Bakker, je ne le sais pas. Tu l'aimes, Ryan Bakker, vraiment? Parce que Levchunov, c'est quand même toute une réputation. Oui, il a toute une réputation. C'est un autre que tu aimes. Non, mais regarde, tout est relatif. Tout est relatif. Je n'ai pas Ryan Bakker au même niveau qu'il y a le McCart non plus. Il ne faut pas capoter. Mais Levchunov, Owen Power, Ryan Bakker, pour moi, c'est Iritschek de Columbus. Pour moi, c'est tout à peu près dans le même secte, dans le même genre. Bon, alors, dans une certaine mesure. Alors, ça, c'est un autre qui pourrait être disponible. Potentiel première paire, là. Oui, quoique je crois que Levchunov va être parti. Moi aussi. Bonne opinion. Je pense qu'il est parti dans le top 3 ou 4. On est d'accord? Oui. 3 ou 4, il est parti. 3 ou 4. Bon. Bon, un autre défenseur gaucher cette fois-ci, Sam Dickinson. Oui. Knights de London. Probablement, parmi les défenseurs que je vais nommer, la valeur la plus sûre. Oui. Pourquoi? Ryan Murray aussi, c'est une valeur sûre. Non, mais il est meilleur offensivement. Il patine mieux et tout. OK. Mais c'est une valeur sûre dans le sens qu'il joue à l'Aden & Ice London, Ligue de l'Ontario, bon producteur de points, bonne expérience à 16-17 ans, toujours bien progressé. Ça, c'est important. Ça, c'est la courbe de progression pour moi de la première saison à 16 ans, puis de la deuxième saison fin à 17 ans, est super importante. Mais est-ce que c'est nécessairement un gars qui va devenir un grand producteur de points? Pas certain. Un Kaylin Gauley. Je pense un peu meilleur offensivement. Bon. Donc, tu vois, pour répondre à ta question, disons que tu as un potentiel de Gauley un peu meilleur. Oui. Oui. Versus un attaquant hypothétique que tu... On n'est pas sûr, non plus, non plus. Bien, tu sais, tu ne peux pas cracher non plus sur un défenseur. Bien, moi, je crois que ma philosophie de repêchage cette année, si j'étais une équipe, lorsque je commencerais à avoir des... Je viserais les attaquants, parce qu'en ce moment, je suis en train de faire ma liste, là. C'est rien de conclu, mais au top, ça va être des attaquants. Non. Alors, moi, ce que je ferais, c'est que la minute que je commencerais à avoir certains doutes sur les attaquants, là, je sauterais sur un défenseur. OK. Fait que là, on est rendu, tu as Lev Shunov, tu as Dickinson. Oui. Un autre, Zane Parek. Zane Parek, défenseur droitier, on en parlait. Là, tu commences à avoir des doutes. Oui. Zane Parek, 96 points dans la Ligue de l'Ontario, alors sur papier, ça a l'air formidable. Mais Zane Parek, il y a des grosses, grosses carences défensives. Tu l'as vu dernièrement. Oui. C'est quasiment un touriste, là, dans sa zone. Bon. Bon, OK. Moi, je suis prêt à passer par-dessus si le gars est constamment en train, est constamment en possession de la rondelle. Monte la rondelle 200 fois par match, bien OK, de temps en temps, bon, il prend un petit break dans sa zone, je peux vivre avec ça. Le problème que je suis en train de me demander, c'est que est-ce que la production de Zane Parek est peut-être pas un peu un mirage par rapport à son vrai potentiel offensif? Je ne suis pas sûr encore, la Coupe mémoriale s'en vient, il va être là, il joue pour Sagina, qui est l'équipe au test. Alors, je me réserve encore un mois et demi pour juger tout ça. Mais j'ai quand même des petits doutes à savoir si ça ne serait pas un peu haut pour repêcher Zane Parek. Et le Canadien et les recruteurs des autres équipes aussi vont faire la panoplie de tests aussi pour savoir est-ce que c'est une épanche, est-ce qu'il est réceptif, est-ce qu'il est ouvert aux enseignements, est-ce qu'il veut s'améliorer, est-ce que, tu sais, on ne veut pas juste que ce soit des belles paroles. Mais c'est parce que des fois, il y a des joueurs qui ne sont pas bons dans leur zone, mais au moins ils sont combatifs. Oui. Alors là, tu peux dire, ok, tu sais, le gars, il a au moins du chien ou il a la volonté de faire quelque chose. Je trouve que Parek, des fois, il regarde un petit peu trop de joueurs et il attend que ça s'en aille de l'autre bord. Alors ça, ça me fait un petit peu suré, mais bon, le quatrième défenseur, Zeev Byam. Oui. Zeev Byam, défenseur gaucher, qui a joué à l'Université de Denver, qui a gagné le championnat de l'Incier. Lui, c'est un gars, c'est pas mal une valeur sûre aussi parce qu'on sait que défensivement, il est très bon et il a également un bon coup de patin et des belles qualités offensives. Oui. Encore là, est-ce qu'on parle d'un futur gagnant de Stoffin-Horris? Je ne pense pas. Il y en a un par année, oui. Il y en a un par année. Je pense qu'on n'est pas dans le fameux poids de soir que j'avais parlé il y a quelques années de McCart, Dallin, Iskanen et Hughes. Non. Mais on est dans un gars que, moi, si le Canadien rappelle Zeev Byam, je trouverais que ce serait un excellent choix. Puis, éventuellement, c'est un gars qui pourrait contribuer offensivement tout en étant un solide défenseur. Donc, toi, Snake, tu achètes le jeu de Byam. OK. C'est bon. On en reste juste en live, alors on va faire attention à nos commentaires. Bravo. C'est bon. Ah oui. C'est bien pour l'heure, là. C'est bien. Et minuit et quart, là, quand même. Tu peux continuer à rire. Le dernier, Anton Silaïev. Ouais. Il y a beaucoup de listes qui ont ce gars-là top 3. Parce qu'il rêve à un Zdeno Charot. Et voilà. 6 pieds 7, 210 livres environ. Joue dans la cachelle de façon régulière. Ouais. À 17 ans, ce qui est rare. Il avait très bien commencé l'année offensivement, statistiquement parlant. Après ça, ça a slacké. Comme les classements, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et puis, mais il y a encore des gens qui le voient très haut. Moi, pour moi, parmi les cinq qu'on a nommés, c'est le plus difficile à évaluer. OK. Défenseur de la cachelle de 6 pieds 7, que je ne trouve pas dominant, mais qui physiquement est épeurant. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec un joueur comme ça? Moi, ce n'est pas mon genre de joueur. Je ne suis même pas sûr de le mettre dans mon top 10. Je pense qu'il ne sera pas dans mon top 10. Mais il va sortir dans le top 10, ça c'est certain. Mais je ne le prendrai sûrement pas pour le Canadien au numéro 5. J'ai comme l'impression que tu as vraiment trois défenseurs dont tu es plus sûr. Oui. Tu es plus sûr. Oui. Lev Shunov. Byam. Byam et Dickinson. Alors, un des trois se retrouve avec les Canadiens, tu as une valeur sûre et tu solidifies ton top 4 pour les 10-12 prochaines années. Et comme on dit, si tu as un atout, tu repêches un atout, après tu peux aller chercher ton Kerby Dak ou un autre. Oui. Tu peux aller chercher ton, bien là, ça n'a pas été un échange favorable, mais ça a été un échange favorable pour Columbus qui est allé chercher Seth Jones parce qu'ils ont repêché Johansson. Mais tu comprends? Oui. Il y a toujours moyen de faire des gros échanges. Bien, Drysdale pour Carter-Gauthier. Il y en a même qui collectionnait les défenseurs. Et grâce à ça, ils ont pu en échanger un pour aller chercher Carter-Gauthier. Puis c'est que l'année où tu cherches un défenseur, puis tu repêches Oli, Yo, Lévy, ben t'as plus de valeur pour. C'est ça. Fait que t'aurais été aussi bien de repêcher un attaquant. Oui. Fait que allons-y pas avec les positions. Ces trois défenseurs-là par-dessus Higgin, là, par exemple? Ah oui, certainement. Oui. Puis Lindstrom? Caden Lindstrom? Aussi. Ok. Intéressant. Moi, Lindstrom Higgin, là, je les trouve corrects, mais j'ai de la misère à comprendre l'engouement aussi grand qu'on a envers eux. Ok. Puis tu sais, c'est pas parce que je déteste ces deux joueurs-là, c'est juste que je les vois pas aussi gros que certains. Ok. On va revenir probablement sur les attaquants disponibles, là, on est quoi, au mois de, à la mi-avril. Moi, je propose peut-être la semaine prochaine de voir des cartes cachées en fin de premier tour pour le Canadien. Oui. Puis dans deux semaines, on reviendra sur les attaquants compte tenu de leur performance puis des séries. On n'a pas fini. J'en ai un, d'ailleurs, de fin de premier tour que je déteste pas, mais je le nommerai pas. Je le nommerai pas. Et évidemment, je dois quand même, pour la postérité, répéter que mon choix... Tu brûles encore le poignet, là. Mon choix, pour le Canadien, serait Trevor Conley. Oui, oui. Voilà. Ok. Et j'arrêterai pas de le répéter. Ça dépend. Si en entrevue, puis si c'est bien, puis s'il fait amende honorable, on aura le temps de reparler. On fera notre enquête aussi. Fin de ce bloc. On passe ensuite aux questions de nos auditeurs. Non, Lave-toi, Venin n'est pas là cette semaine. Non. Il y a JP, Coco. Alors, j'imagine, Jean-Paul, Jean-Pierre, Coco, vous êtes salués. Une bonne question, JP. Qu'est-ce qui définit une belle saison à Laval pour le club? Est-ce que c'est les séries? Beaucoup de joueurs prêts à jouer dans la Ligue nationale. La progression, j'imagine, des jeunes joueurs. Et dans le même ordre, on peut s'attendre à quoi l'an prochain? Bon, alors, pour moi, il y a une seule chose qui compte. Dans un club-école de la Ligue américaine, peu importe l'équipe, c'est la progression des jeunes joueurs. La fiche, j'en ai rien à serrer. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est important de développer des gagnants. Je le répète, les joueurs qui atteignent ce niveau-là sont des winners. Il n'y a pas de loser dans le hockey professionnel. OK? Il n'y en a pas. Alors, pour moi, c'est un mythe. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des mauvaises ambiances qui peuvent s'installer dans des équipes de la Ligue nationale qui sont dans les bas-fonds depuis quelques années. Mais les alignements, ça tourne. Puis, ça peut changer vite d'abord. Alors, je trouve que c'est un détail qui est surestimé. Alors, pour moi, c'est uniquement la progression des jeunes joueurs. Et ce que je peux m'attendre à Laval l'an prochain, ce que je m'attends à Laval l'an prochain, c'est que là, il va y avoir un influx de joueurs. Il y a eu Lou Tok qui a été signé cette semaine par le Canadien. Et là, il y a peut-être soit Mayu, soit Runbacker, ou les deux qui vont être là. Et c'est ça. Méchard, Becq, il y a plusieurs qui s'en viennent. Owen Beck qui s'en vient. Il faut qu'il y ait des joueurs. Il faut qu'un club-école devienne ta pépinière de joueurs, je te dirais, pas de soutien, mais de joueurs non-védettes. Milieu de formation. Milieu de formation. Parce que, vois-tu, Suzuki n'a jamais joué dans la Ligue américaine. Kofi l'a joué quelques matchs seulement. Slav Kofi n'a pas joué dans la Ligue américaine. Hudson-Promant ne jouera pas. Mais il faut quand même... Goulet. Oui, Goulet n'a pas joué. Mais il faut quand même que ces gars-là produisent des gardiens de but. Ça, c'est très important. Ça, la Ligue américaine pour les gardiens. La Ligue américaine pour les gardiens. Et les défenseurs un petit peu plus. Et les défenseurs. Alors moi, j'ai toujours un gardien au moins trois ans, un défenseur deux ans, un attaquant un an au moins. Vois-tu, Joshua Roy, une demi-saison seulement. Et je crois que Roy va commencer la saison à Montréal. Alors pour moi, l'année prochaine, c'est la progression des joueurs. C'est d'essayer de dire, est-ce qu'un haut, une bec, va démontrer suffisamment pour jouer sur, mettons, un troisième ou un quatrième trio éventuellement? Est-ce que Méchard peut montrer ces qualités-là? Est-ce que Lugtok éventuellement peut être un quatrième trio ou un treizième attaquant? C'est vraiment là. Donc, il ne faut pas non plus surestimer l'importance du club école. Mais tu ne peux pas ne pas en avoir un. Parce que tu as quand même des positions spécifiques à développer, surtout gardien de but défenseur. Puis il faut faire attention aussi. Tu vois, en début de saison, on s'emballait pour les Einemann, pour les Farrell et compagnie. Puis tu sais, ça reste des gars de l'Aigue américaine pour l'instant. Donc, l'an prochain, il va falloir être prudent. On ne s'est pas emballé non plus pour Farrell et Einemann en début de saison non plus. Non, comme on ne s'emballe pas pour Méchard et Beck. Puis à la taille, c'est Roi qui est sorti. Oui. Puis en défense, tu as Struble qui est venu donner un coup de main, mais qui n'est pas un défenseur d'impact. Il va en avoir un ou deux par année, comme on dit. Tu as Mayou qui a fait la saison au complet. Tu sais, n'oublions jamais, Bonamala, il y a 50 joueurs repêchés qui font la Ligue nationale éventuellement et qui ont une carrière digne de son nom. Bon, ça, ça signifie presque deux par club. Là-dedans, il y en a qui font le saut directement. Alors, ça veut dire que combien de joueurs de la Ligue américaine sont formés? Un par année? 1.5? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais c'est quand même important. Ça te prend des réserves en cas de blessure. Mais, tu sais, tu ne peux pas... Moi, jamais je ferais comme ce que... Je sais qu'ils n'ont pas eu le choix, mais il y avait des équipes qui faisaient ça de façon régulière avant. Ils partageaient des clubs-écoles. Ou ils faisaient comme Caroline cette année, qui a perdu son affilié, qui est devenu indépendant, les Wolves de Chicago, et là, qui répartit des joueurs un peu partout. Non. Non. Ça, jamais je ferais ça. Par contre, je n'accorderais pas une importance capitale à l'affiche de mon club-école, à part peut-être que pour plaire aux partisans de la ville en question. Non. Entre la question qu'on vient de poser et la prochaine, je veux juste partager un petit point. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent sur différentes plateformes pour dire où est-ce qu'on peut poser nos questions. C'est Simon qui sélectionne vos questions. Et toi, tu te bases beaucoup sur YouTube. Moi, je vous dis, si vous voulez que les questions passent, allez sur YouTube. C'est là que Simon vraiment visite le plus régulièrement. De toute façon, tu n'es pas sur Twitter non plus. Non. Alors, pendant que tu parles de YouTube, Mathias, ça nous aide beaucoup, la Commission athlétique, si vous écoutez le podcast là-bas, de vous... de vous... de subscribe. Je n'ai pas la... S'abonner. S'abonner. Oui, voilà. Donc, ça aide beaucoup de s'abonner à la chaîne et également sur Apple, Spotify et Google Podcast. Bon, voilà. Danny Veilleux te demande, est-ce que les Highlanders de Patrick Roy ont de bons espoirs? Bon, alors la réponse ici va être très brève. Oui. La réponse est non. Il n'y en a pas un. C'est le pire, je dirais, la pire bassin d'espoir de la Ligue nationale pour une raison qui est très simple. Pire que les Pingouins même, je pense. Oui, ben oui. Parce que les Highlanders n'ont pas eu de choix de première ronde depuis 2019. Oui. Alors, ça fait quatre ans qu'ils n'ont pas de choix de première ronde. Juste pour vous donner une idée, là, on parle dans les trois meilleurs, là, Danny Nelson, un joueur de centre, Cali Odelius, un joueur de défense, et William Dupour. Oui. On parle ici vraiment de trois joueurs de soutien s'ils atteignent la Ligue nationale. Alors, l'avenir à New York n'est pas très rose du côté espoir. Alors, Patrick Roy, il est mieux de prendre son mal en patience. Es-tu prêt à dire que les Highlanders sont les Golden Knights et le Lightning des pauvres? Parce que c'est un peu la même stratégie quand même d'aller chercher des joueurs dans la force de l'âge entre 25 et 30. Oui. De dilapider des choix pour aller chercher ces gars-là, comme Vegas l'a fait, comme Tampa le fait, mais avec des résultats qui sont quand même moins probants. Tout à fait d'accord avec toi. Je ne suis pas contre cette stratégie-là, contrairement à ce qu'on peut penser. Je ne suis pas juste un démolisseur, un bâtisseur. Mais au moins, si tu veux échanger tes premiers choix, va chercher des meilleurs joueurs que ce que les Highlanders ont. Oui, il y a un VAT qui est quand même pas mal. Oui, mais tu regardes le tout de cette équipe-là. C'est une équipe qui a fait les séries par la peau des dents. Puis, tu sais, une année, ils les font, une année, ils ne les font pas. Alors, pour moi, les Highlanders, l'avenir est vraiment... est paros. À moins qu'ils fassent une genre de pyramide de Ponzi, de toujours échanger les premiers choix chaque année pour aller chercher des vétérans et toujours se maintenir à peu près au niveau de faire les séries, comme on dit. Puis tu vois, Romanov a quand même un potentiel offensif plus limité. Oui. Mais il joue sur leur première paire avec Dobson. Alors, pour un 13 au total, tu as quand même plus de certitude parce que tu peux avoir un flop total à la 13. Oui. Ça fait que c'est peut-être pas si mal non plus. Non. Mais il en demeure pas moins que je... Si on isole les Highlanders dans cette histoire-là, je ne vois pas les Highlanders prétendre à la Coupe Stanley dans les cinq prochaines semaines. Non, non. Il va falloir qu'ils cherchent plus que ça. Bon. Lewis, 8-8. Est-ce que le Snake serait content de la sélection par le CH de Caden Lindstrom au cinquième rang? D'un certain, là, je vais juste lire pour être sur Trevor Connolly au 26e rang et Justin Poirier au 58e rang. Écoute, ça, c'est... Oui. Là, Lewis, là, il veut te flatter dans le sens du poil. Ben non, c'est qu'il a bien écouté. Dans le sens de l'écaille. Il a bien écouté. Dans le sens de l'écaille. Celle-là est bonne. Eh bien là, là, le vent tourne. Le vent tourne. Moi, je pense que c'est un fidèle auditeur parce que j'ai parlé de Justin Poirier et de Trevor Connolly plusieurs fois. Bon, voici ma réponse qui est simple. Je crois que Connolly 26 et Justin Poirier 2058, ça serait absolument exceptionnel pour la bonne et simple raison que je vois ces deux gars-là surperformer leur rang de sélection. Il ne sera pas... Connolly ne sera pas le 26. Je ne crois pas que Connolly soit le 26, même si Connolly était... Malgré la contre-vente. Même s'il était choisi 12e, Connolly, je crois qu'il va surperformer son rang de sélection. Et Poirier, d'après moi, c'est un futur joueur dans la Ligue nationale et je ne comprends vraiment pas pourquoi il est si loin dans les classements. Oui, il mesure 5 pieds 7, 5 pieds 8 le maximum, mais il doit pèser au moins 185-190 livres. Il est bâti comme un tank et il a 51 buts à 17 ans dans une Ligue junior. Alors, pour moi, ça serait absolument exceptionnel quelqu'un d'aider ces deux joueurs-là. Quant à Lindstrom, écoute, ce n'est pas un mauvais choix à Lindstrom. Mais tu es mieux Connolly au 5e rang que Lindstrom, toi, personnellement. Oui, oui, oui. Mais nonobstant ça, je trouve que 5e pour Lindstrom, c'est un peu tôt. Puis je sais qu'il va partir probablement dans le top 5. Mais s'il partait 4 là puis que le Canadien le voulait, je pense que ça serait mieux qu'il parte 4 puis que le Canadien ne le prenne pas. Je vais te faire plaisir, mais je vais te faire travailler en même temps. Ah oui, bien. Connolly, là, tu as une semaine pour faire tes recherches. Je veux vraiment savoir comment ça se passe en UHL. Je sais que tu es bon, tu es un fin limier. Là, tu vas me donner un peu la situation si tu peux te connolly. Essayer de voir là-bas qu'est-ce qui se passe puis si effectivement tu es rendu un born-again hockey player. Tu peux le faire ou pas le faire, mais ça pourrait être intéressant. Je vais mettre l'épaule à la roue également. Je vais faire mon possible. Parfait. Bon, bien, voilà nos 3 questions de la semaine. Comme je rappelle, YouTube, mais on va peut-être avoir une nouvelle formule pour les questions bientôt. On va vous mettre, on va vous tenir au courant. Parce que ça serait le fun de répondre à plus de questions. Oui. Fait qu'on a peut-être une solution. Repêchage, nos visites du repêchage. Est-ce qu'on est rendu au repêchage de 1913? Ah non, c'est vrai, on n'est pas revenu en arrière encore. Non, pas encore. OK. On est-tu déjà à... 2017. 2017. Oui. Le fameux repêchage de Ron Eckstall. Mais, vas-y donc avec ta liste, toi, d'abord. Oui. Bien, moi, en 2017, bon, je me suis auto-flagellé pour 2016, la semaine dernière. Oui. Parce que j'avais vraiment été assez médiocre dans mes choix, mes guess. Mais 2017, je me donne une grosse table dans le dos. Parce que j'avais Kyle Macar premier, j'avais Miru Iskanen deuxième, j'avais Nico Hichière troisième, Owen Tepet quatrième, quand même, qui a décollé cette année, et cinquième, j'avais Robert Thomas. Oui. Qui est sorti vingt-unième, et le fameux Nolan Patrick, là, t'as dû te faire lancer des... Tu l'avais où, lui? Oui. Bien, écoute, j'ai été gentil, là. J'avais quand même mis septième. Et là, t'as dû te faire lancer des tomates. Oui, je me suis fait dire que j'avais aucune crédibilité. Je me rappelle avoir lu ça sur Twitter. C'est un choix consensuel dans le top 2. Oui, c'était un top 2. Et puis, le seul, je te dirais, qui m'a échappé, là, dans la... et qui n'a pas échappé au Canox, et qui... Le choix m'avait surpris ce soir-là, c'est Eliash Petersen. C'est un gars que j'avais trouvé en Suède correct, sans plus. Puis, il est arrivé dans la ligne nationale, il était beaucoup plus dynamique. Alors, ça, ça m'a renversé. Parce que je crois que j'avais Peterson 12e. Pourquoi tu étais prêt à prendre un risque avec ma... Je sais que ta job n'était pas en jeu, mais quand même, ta réputation. Pourquoi tu étais prêt à prendre un risque avec un joueur comme McCarr qui jouait quand même dans un circuit tiers-deux... Plutôt faible, oui. La Alberta Junior Hockey League. Parce que je trouvais que c'était tellement exceptionnel ce qu'il faisait. Son coup de patin, ses mains, ses feintes, ses replis défensifs. que pour moi, je pouvais projeter qu'il pourrait faire la même chose dans la ligne nationale tellement il était dominant. Il y a également une chose qui m'avait aidé. Je l'avais vu à deux tournois Junior Hockey. The World Junior Hockey, qui est un tournoi qui attire quand même beaucoup de bons joueurs. André Vassilievski a déjà été là. David Pasternak. Il y a beaucoup de bons joueurs qui ont joué dans ce tournoi-là. et il avait été dominant les deux saisons. J'ai une réflexion. Tyson Joe, ça a été repêché dans le top 10 un an plus tôt. Il n'y a pas eu le temps de décevoir. Je me demande s'il y avait eu le temps de décevoir s'il avait été repêché en 2013 ou 2014. Étant donné qu'il jouait lui aussi dans une Ligue Junior Hockey. si tu n'aurais pas eu des petits drapeaux rouges pour Macar. C'est une bonne question. Maintenant, j'ai des drapeaux rouges pour ces Ligue-là. Je te l'avoue. J'aimais bien Rigor Lawrence l'année passée qui a été repêché par le Wild en deuxième ronde en 2022, je crois. Et vois-tu, ça c'est un gars normalement qu'à l'époque de Joss que j'aurais probablement classé top 6-8. Là, je l'ai mis un peu plus bas. Il n'y a pas une mauvaise carrière en ce moment à l'Université de Denver, mais on voit qu'il a ses limites ce gars-là. Ce n'est pas sûr qu'il va faire la Ligue nationale. Cependant, pour Macar, non, je n'avais pas eu les réserves parce que Macar, c'était de la magie sur patin. Alors, c'était un joueur pour moi générationnel. Je le disais dans ce temps-là, j'avais prédit le trophée Norris le soir du repêchage parce que là, j'avais tweeté ça. Oui, ça n'a pas été une bonne soirée pour toi. Ça n'avait pas été une bonne soirée pour moi à part les fans de l'Avalanche qui l'avait bien aimée. OK. Bon. Et Eskanen, on parle souvent de la Ligue finlandaise qui est quand même une ligue où ce n'est pas toujours facile à évaluer. Oui. Juste à preuve, Slavkovski, ça n'a pas bien été en Finlande, mais ça va mieux en Amérique du Nord. Qu'est-ce qui fait qu'un gars comme Eskanen t'a épaté à ce point-là là-bas pour le mettre deuxième? Bien, je trouvais qu'il avait lui aussi des qualités transposables et il avait, c'était un gars, je trouvais, il avait le coup de patin, il avait le physique, il était structuré dans son jeu. Je ne voyais pas l'étincelle offensive comme à Carr. C'est pour ça que j'avais Eskanen deuxième. Mais je voyais Eskanen quand même comme, bon, on aime bien l'expression générale à la ligne bleue et c'est ce qui est devenu. C'est déjà un général en fin de l'ombre? Oui, c'en était un. Si on regarde les statistiques, c'est ordinaire. Ce n'est pas les statistiques de McCarr Hughes. Mais je voyais ce gars-là comme un pilier. Il est un pilier à Dallas. Les Stars pourraient se rendre très loin. Ils ont une équipe bien équilibrée, mais Eskanen est quand même, je te dirais, un des probablement trois joueurs les plus importants d'équipe. Et pourquoi tu n'as pas mis Eskanen devant Eskanen? Parce que Eskanen... C'est un joueur populaire qui joue à l'EFAX. je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'aimais Eskanen. Je l'aimais. C'était juste que je trouvais qu'il n'était pas... Je ne voyais pas un joueur, un futur joueur élite dans lui. Et il ne l'est pas devenu. Mais c'est un très bon joueur. Alors, Eskanen est devenu ce que je pensais qu'il serait. Eskanen est devenu ce que je pensais qu'il serait. Makar est devenu ce que je pensais qu'il serait. Et Nolan Patrick est devenu ce que je pensais qu'il serait. Oui, et même chose pour Robert Thomas que je voyais dans ma soupe. 21e, lui, par Saint-Louis. Ce qui est arrivé au 20e, c'est que lui, il joue à London. Les Knights de London, les joueurs de 17 ans, ne sont pas nécessairement les leaders de l'équipe. Alors, ça peut enlever de la valeur aux joueurs dans le sens qu'ils ne sont pas aussi proéminents. Mais Thomas, il patinait, il jouait défensivement, il avait des belles feintes, il avait des bonnes mains. Et c'est ça qui est arrivé. Et au intépute que j'avais 4e, j'avais presque lancé la serviette. Je souhaitais un échange, c'est arrivé. Et là, Fidel Luffy, c'est devenu un marqueur de 30 buts qui vient de signer un gros contrat. Alors, il n'est peut-être pas aussi, écoute, c'est pas le 4e joueur du repêchage, ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. qui a une certaine utilité parce que c'est un gars qui a un gros lancé, un gros physique et ça s'en prend. C'est le genre de joueur, si j'avais été le Canadien il y a une couple d'années, lui, je serais allé le chercher. Et tu vois, Robert Thomas, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est un gars de plus d'un point par match qui, écoute, à l'heure actuelle qui est supérieur à Suzuki. Oui. Et pourtant, ça reste, ça demeure un joueur très sous-estimé. Oui. Peg, est-ce que tu connais l'histoire des Flyers de Philadelphie au repêchage de 2017? En as-tu entendu parler? Bob Clark. Quand Ron Eckstall a été congédié, Ron Eckstall était le directeur général des Flyers. Bob Clark, qui l'avait derrière, a raconté cette histoire-là. Les Flyers détenaient le deuxième choix au repêchage. semble-t-il, d'après la version de Clark, que tous les dépisteurs tenaient à repêcher un défenseur du nom de Kyle McCart. Et le directeur général, Ron Eckstall, a dit non. On repêche Nolan Patrick au deuxième rang. et Patrick avait une réputation quand même. Il n'a pas été joueur exceptionnel aussi où il a commencé jeune. Il y a une grosse saison en 16 ans. Il y avait une grosse saison en 16 ans. À Saskatchewan. Oui. Et Patrick a été blessé à répétition. Toujours blessé. Il jouera plus au hockey fort probablement. Mais Eckstall avait apposé son... Tu vois comment des fois une décision au repêchage va changer le destin. Les Flyers ne seraient pas où ils en sont aujourd'hui avec mon corps. Alain Vigno aura encore une jeune. C'est fou pareil. Je vais conclure sur le repêchage avec trois petits points rapides. S'il te plaît. Premièrement, c'est un genre de repêchage où il n'y a pas eu beaucoup de cartes cachées. Drake Batterson en quatrième ronde par exemple. Mais la majorité des autres joueurs ont été des choix de première et deuxième parmi les meilleurs. Mais il faut souligner 39e rang, deuxième ronde, Jason Robertson. Un gars qui avait 41 buts dans la Ligue de l'Ontario mais qui traînait son piano. Et c'est pour ça qu'il est parti 39e. Sinon, c'est un gars qui aurait été choisi top 10. Moi-même, je suis tombé dans le panneau. Je ne l'ai pas mis dans mon top 10. Je l'avais beaucoup plus loin en premier ronde. Et les Stars de Dallas cette année-là ont fait un repêchage incroyable. Ils sont allés chercher leur gardien de but numéro 1, Jake Odinger, un rang après Ryan Payling. Ensuite, ils sont allés chercher Iskainen au troisième rang. Bon, ça, c'était plus évident. Et Robertson au 39e rang. Alors, ils ont leur meilleur marqueur, leur défenseur numéro 1, leur gardien numéro 1. Et c'est ça. C'est presque un meilleur repêchage. C'est un meilleur repêchage que Trevor Timmons en 2007. Ah oui, avec McDonough sur Subban. Quand même, là, il faut le faire à Bat-Timmons. Ah oui, OK, oui. On en a parlé de 2007 l'autre jour. Avec ses couleurs des Stars de Dallas. Les fleurs ont été lancées une fois. Et toujours ma petite remise en perspective abdomadaire. Oui. Je prends ça au hasard. Je fais le... Je regarde la liste des pointeurs de 2017. le 20e meilleur pointeur, Mathias. Pas Ryan Peeling. Non, c'est Morgan Geeky. Un joueur. Tout ce cas de plus ordinaire. On va parler pas sur le frère de l'autre. Non, non. C'est parce que je veux souligner qu'on est toujours en pamoison sur les 32 choix de première route. Attention. Le 20e meilleur marqueur de repêchage 2017 est Morgan Geeky. As-tu la liste sous les yeux ou non? Ben, c'est que moi, j'ai... Genre, à 15, c'est qui pour le fun? Tu l'as-tu? Oui. À 15, c'est Michael Rasmussen. Choisi 9e par Détroit. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, c'est pas là... Ça, c'est un joueur de soutien. Écoute, 12e, 12e, Keylor Yamamoto. Il joue-tu encore? Oui, il joue encore. Oui, il joue encore. Non, mais c'est pour te dire... Non, mais c'est fou, là. Le 12e meilleur pointeur est Keylor Yamamoto. Capoté. Alors, tu sais, on arrive, puis... Là, les gens vont avoir chialé pour Ryan Pelling au 25e rang, qui est devenu un joueur de 25e choix au total. Oui, mais là, ils ont laissé passer. Mais ils ont laissé passer Robertson, Offinger... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Bon, pour le Canadien, cette année-là, repêchage qui était supposément très prometteur pour tout le monde. Il était prometteur, oui, on semblait... Mais il y a eu Josh Brooke qui est en deuxième ronde, qui a disparu dans la brume. Il y a eu Yoni Conneng, que j'aimais bien, mais qui a été blessé 85 fois. Alors, on ne peut pas dire que c'est avec le repêchage de 2017 que le Canadien va se partir en avenir. Et il y a quand même encore Kaden Primo qui est avec l'équipe. Kaden Primo, qui d'ailleurs, dans le dernier match de la saison, a donné quelques citrons. Et mon opinion concernant Primo ne change pas. je ne vois pas en lui un gardien de but numéro 2 à long terme. Ah, numéro 2 même à long terme? Non. OK. Non. Il y a quand même des bonnes citrons. Trop de mauvais matchs. Trop de mauvais matchs. OK. Écoute, je ne vais pas te... Je t'ai assez brassé comme ça ce soir. On peut... Tu sais, il faut choisir ses combats. On est allé chercher Katsun, Yem Reinbacker, Yem Slavkovski, il y a Fowler. Fait que sûr, on peut lui laisser... On va lui laisser son Primo. Mais Primo, il n'est pas encore arrivé, mais moi, perso, je trouve que son amélioration est quand même... Il est arrivé, mais il n'est pas arrivé. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. Il est quand même exponentiel par rapport à l'année dernière. Juste l'année dernière, par exemple. Pourquoi? Parce qu'au lieu de donner 80 mauvais buts, il en a donné juste 58? Non, non, mais ce qu'il fait bien, il le fait de mieux en mieux et de plus en plus souvent. C'est un gardien plus technique, c'est pas un gars super athlétique non plus. Sur ses patins, il est beaucoup plus rapide, ses déplacements sont beaucoup plus précis. Il va être rapidement dépassé, d'après moi, dans l'organigramme du Canadien. Il y a Debeche qui s'en vient, il va faire le genre de voir quand même, mais il y en a quelques-uns. C'est correct. Écoute, finalement, c'est le seul survivant chez le Canadien de ce repêchage-là 2017. Et c'est un choix de septième rôle. Mais tu sais, oui, on s'est emballé parce que Pelling a été choisi joueur par excellence du championnat mondial junior. Tu t'es emballé. Je me suis emballé. Oui, puis je te l'avais dit, Mathias, le 5 janvier, je te l'avais dit, je te l'avais dit, Mathias, c'est le plus vieux joueur du tournoi, il est né le 3 janvier. Oui, mais quand même, le joueur par excellence, ce n'est pas un exploit banal non plus. Non, mais Romanov a été le meilleur défenseur du tournoi une couple d'années après. Tout le monde capotait. Romanov, aujourd'hui, c'est un défenseur correct, sans plus. C'est un défenseur de première paire d'une équipe qui va participer au Syrie. C'est quand même... Oui, mais il y a quoi? Il y a 25 points? Oui, mais ce n'est pas un... Non, mais c'était supposé... Non, mais moi, j'ai vu deux mots dans la même phrase. Je suis d'accord avec toi. Romanov et Norris. Je lisais ça, puis c'était pas Josh Norris pour parler. Où t'as vu ça? Ah, j'ai vu ça partout. Non, t'as pas vu ça. Tu t'inventes. OK. Trouve-moi... C'est bon. Je veux une preuve. C'est bon. Que t'as vu Norris avec Romanov. Tu scannes Twitter. Puis je parle pas des amateurs, là. Je parle des observateurs de hockey, là, qui ont des milliers de followers, là. Ah oui? Oui. Puis tu veux pas les nommer. Je m'en souviens pas. Ça me fait 5 ans de ça, 5-6 ans. Mais Norris, ah oui? Oui. Je me rappelle que des confrères ont prédit un Norris à Jordan Harris, mais à Romanov. Bon, j'ai arrêté de... C'est assez, là. Oui. Là, il est... Pour info, je sais pas à quelle heure vous allez nous écouter. De bonheur, on l'espère. Le balado est disponible, évidemment, à 5 heures du matin, le mercredi. Et il est minuit 45, mercredi. On s'en va faire dodo! Oui, bien, avant d'aller faire dodo... Oui, s'il te plaît. Processus est présenté par CarGurus. Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargurus.ca. Monsieur Simon Sinek-Boisvert, bon matin. Notre réalisateur, Pag. Bon matin, mon dodo. Merci, les gars. Bye! You win. Processus. Avec Mathias Brunet. Ici, mon Snake-Boisvert.